Musique Le projet Pli Seine Street a été mis en place par le comité des jeunes et en particulier la commission sport qui avait fait un constat c'était que les jeunes s'il n'y avait pas du matériel sportif comme des paniers de basket, des ballons en cuir etc et bien des tournois sportifs ne pouvaient pas se mettre en place. Nous à partir de ce moment là comme sur d'autres projets on avait fait un partenariat avec Pisset Sport du coup on savait qu'ils avaient mis en place un outil on a présenté cet outil là à la commission sport et c'est comme ça que ce projet s'est mis en place. Pisset Sport c'est une organisation internationale basée à Monaco qui a été fondée en 2007 par M. Joël Bouzou et qui a favorisé la construction et la promotion d'une paix durable par le sport. Il y a deux principales activités qui sont développées dans le cadre du projet la première c'est la construction de matériel sportif adapté c'est très simple, c'est d'utiliser les ressources locales donc le bois, le plastique, le carton, les bouchons etc. etc. tout ce qu'on peut trouver dans l'environnement pour construire du matériel sportif adapté. Les jeunes du Valon des Fleurs ont été amenés à créer du matériel et les élèves ont aussi été pour ensuite mener des ateliers aux enfants qu'eux puissent créer ce matériel et jouer avec. Par contre on est parti faire le tour du quartier on a pris les objets qu'on avait pris devant nous et après on a essayé de voir comment on pouvait construire. Moi mon sport c'était l'athlétisme, enfin le lancer de javelots alors moi les javelots j'ai pris trois bouteilles j'en ai découpé deux, je les ai assemblées et je les ai scotché. Ce projet est basé sur le manuel des pratiques adaptées qu'on a développé à Pisset Sports et qui a été lancé fin 2013. En fait c'est un glaceur fait par Pisset Sports qui a fait tout un glaceur sur des activités et des sports et comment les pratiquer avec aussi à la fin comment produire par exemple les raquettes, le volant et tous les matériaux qu'on a besoin pour faire du sport. Et en fait on a fait beaucoup de sports, on a fait le basket, le hockey, on a fait plein de trucs avec des éléments de la vie de tous les jours, avec du bois, avec tout ce qu'on trouvait devant les poubelles et tout du vin et des fleurs. Cette première étape en fait ça a permis aux jeunes de voir comment se passer un atelier en fait de création de matériel pour voir aussi qu'ils voient déjà comment ça se passe avec le classeur de Pisset Sports, le manuel des pratiques adaptées. Confiance, respect, solidarité entre elles, responsabilité, d'accord ? C'est en gros les objectifs de l'inséance en fait, au début du mot éducateur. Éduquer, c'est-à-dire que je vais éduquer à travers le sport. David Boujou qui est venu nous faire une formation à moi et aux jeunes, sur l'amener à l'atelier sportif. C'est adapter le sport pour transmettre des valeurs. Donc comment adapter le sport pour arriver à travailler sur la confiance en soi, le respect, l'entraide, la coopération entre les jeunes. Faire des passes, à la main. Allez-y. Ça c'est l'entraide, la solidarité ou pas ? Hein ? Faudrait juste rajouter, on est sur la bonne voie là. Nous c'était l'activité basée sur la confiance avec les uns et les autres. Genre par exemple l'activité c'était une personne avec les yeux bandiers et l'autre doit le guider. Merci, vous pouvez l'applaudir ? Vous pouvez expliquer ce qui s'est passé ? Je lui ai fait confiance. Je lui ai fait confiance ? Ouais. D'accord. Est-ce que vous vous connaissez ? Non. Vous ne vous connaissez pas ? Je vous ai déjà parlé avant ? Non. Et donc il nous a expliqué différents jeux, différentes stratégies pour capter l'attention des jeunes et tout. On est sortis pour faire de la pratique en fait. Là il a mené, lui, des ateliers sportifs avec du matériel qu'on avait déjà en fait. Du matériel simple comme des plots, des cerceaux, des ballons. Pour symboliser ce projet qui a duré un an, on développe un événement qui s'appelle Peace on the Street et qui permet de célébrer la journée internationale des droits de l'enfant. Sur la journée il y aura deux types d'activités. Il y aura une première activité où ils vont construire du matériel adapté en utilisant ce qu'ils ont récupéré dans la rue, dans l'environnement des fleurs. Et une deuxième activité où ils vont pratiquer des activités sportives adaptées avec ce matériel sportif qu'ils ont construit. On a décidé d'abord, avant de passer au vrai tournoi de Peace and Sport, on a plutôt voulu s'entraîner avec les petits du centre. On a mis en place un grand jeu au stade Nuit Arrheny. Ce sont les adolescents qui ont mené le grand jeu aux enfants du reste du centre. On avait fait des fiches comme si on préparait le tournoi à l'avance, mais sur une faille de ce qu'on avait besoin, avec qui on était et tout ça. Et franchement, on avait fait avec le matériel qu'on avait demandé et franchement, c'était vraiment top. C'était un grand tournoi sportif. En gros, il y avait cinq ateliers différents où un ou deux jeunes, on menait les ateliers aux enfants de leur famille. Ça a entraîné à bien leur dire ce qu'il fallait faire. C'était la première fois et franchement, pour la première fois, j'ai pas eu de difficulté avec les enfants, ils ont bien écouté. Donc ça, c'était vraiment une très grosse étape pour les adolescents. Ça leur a ce moment. Donc c'est ça aussi ce qui est important à dire. On pourrait très bien dire que ça fonctionne pareil. Au final, les ados sont vraiment impliqués et indécis. Donc c'était plutôt très satisfaisant. On a organisé plusieurs réunions avec la compagnie des élèves de BAPAT qui nous ont aidés à préparer le projet. On a commencé à faire un tableau, tout ça, enfin, à se présenter avec les BAPAT. On a décidé quelles activités on allait faire, quel sport. Il y avait David qui nous disait c'était quoi notre atelier, tout ça. Et nous, on expliquait aux BAPAT ce que c'était et comment les fabriquer. Et on essayait de trouver un moyen de faciliter ça à tout le monde. Et après, on a réalisé des ateliers. On a invité plein d'enfants. Il y a eu beaucoup d'animateurs. En fait, c'était le premier jour des droits de l'enfant. C'est pour ça qu'on a fait cet événement. Pour la semaine des droits de l'enfant, chaque année, le comité des jeunes met en place un événement. Dans leur projet Peace and Street, tout au long de l'année, ils ont construit du matériel. Et donc, ils voulaient sensibiliser d'autres enfants, d'autres centres de loisirs à leur projet. Il y a plusieurs associations qui sont réunies pour pouvoir illustrer l'impact fédérateur du sport. On demandait aux enfants de construire un petit peu le matériel avec lequel ils avaient joué pendant environ 30 minutes. Et 30 minutes après, on faisait des activités avec. Et donc, on a construit juste un panier pour montrer comment on a fait. Il y a eu une balle. Et après, c'est eux qui ont fait. Du coup, on a dû adapter les règles. On n'a pas fait beaucoup de matchs. On a juste essayé de faire des passes déjà pour habituer les enfants à jouer avec. Ils ont dit qu'ils ont bien aimé l'idée de faire des jeux avec des matériaux de tous les jours. Ça s'est passé bien. Ils ont presque tous voulu des balles pour eux. Les adolescents ont eu aussi un peu de pression parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir autant d'enfants et autant de personnes qui viennent. Parce qu'il y avait donc aussi des élus et des champions de la paix de Peace & Sports. On a réussi à les mettre en avant. Ils s'envoient aussi à se mettre en avant. C'est du coup, parce qu'il est plus difficile. C'était intéressant de voir la préparation d'un projet, la mise en place et tout ça. Si c'était à refaire, oui, je referais. Et franchement, on était vraiment à fond dans le projet. Bon, au début, on était quand même un peu pas agité, mais enfin, on était un peu excité à l'idée de faire le tournoi et tout ça. Donc, au fur et à mesure du projet, on s'est vraiment bien concentré sur le truc. On a tout donné. Franchement, c'est vraiment cool. Sous-titrage Société Radio-Canada